Parce que nous sommes en guerre, à moins que ceux qui sont dans les institutions soient complices. Le président l'a dit ouvertement, nous devons faire part, tous les moyens pour récupérer nos territoires occupés par le Rwanda et l'Ouganda. Mais curieusement, vous suivez les médias congolais, il n'y a aucune stratégie qui est montée. Mais qui devrait donner des directives communicationnelles à suivre ? Moi j'ai dit, cette histoire de Bendele Koyate, c'est une diversion. Vous savez, on joue avec l'imaginaire du Congolais. On ne veut pas que les présidents qui s'écrivent sur le mandat. Donc toutes ces négociations, c'est pour que pendant 5 ans, qu'ils ne fassent rien. On ne doit pas être registrés, il ne faut pas se gêner. Tout est fait pour que les présidents qui ne s'écrivent pas tout le temps dans les négociations, à Tichassa les gens se battent pour se partager les postes. Après 5 ans, il n'y a plus rien. Et on ne revient encore à zéro, on va aller aux élections, il sera président. Tout est étudié ailleurs. Ça fait 10 millions de morts. De déplacer un terme, ils s'en foutent. Ils se permettent d'aller parler au président pour lui dire, monsieur le président, aller négocier avec un gamin. Donc ces gens, est-ce qu'ils nous comprennent ? Est-ce qu'ils nous respectent ? Non, je pense que le temps est arrivé d'arrêter. Là où il y a des rites conscientes, c'est le moment de se battre. Parce que ce qui se passe ici, c'est une guerre de libération. Ceux qui ne comprennent pas, seront jetés dans le problème de l'histoire. Et tous ces gens qui sont avec un gamin, qui sont au pouvoir, qui sont complices, qu'ils sachent, les jours sont conçus. Filiers téléspectateurs de Congo Life Télévision, nous voici pour ces nouveaux numéros pour parler de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'air est grave, il faut communiquer, il faut vous informer, vous qui êtes en dehors de la République démocratique du Congo, et même ici, la République démocratique du Congo, quel que soit dans l'Est de la RDC, quel que soit ici à la capitale quinoise, il est question sécuritaire. Le président de la République a-t-il souligné ? Le président, qui c'est qu'il dit, a souligné qu'il ne négociera pas avec le M23, mais avec le Rwanda, mais pas à n'importe quel prix. La population de l'Est de la République démocratique du Congo se sont soulevés à travers une marche pacifique hier, lundi, et ça continue encore aujourd'hui. ce matin, parce qu'ils disent qu'ils veulent la paix imposée, pas une paix négociée. Est-ce qu'il faut la guerre ? Est-ce qu'il faut la paix ? Ce sont des questions que nous allons partager ici, au cours de cette émission, avec celui qui a porté l'étendard de la communication en République démocratique du Congo. Il est ancien directeur général de la RTNC, ancien directeur du journal Le Potentiel, directeur de Téléset, écrivain, chercheur, analyste politique. C'est lui qui lutte contre la balcanisation en République démocratique du Congo, dont déjà cette campagne qui va débuter incessamment pour dénoncer et pour dire non et notre ras-le-bol pour ce qui se passe en République démocratique du Congo et dire qu'il est possible de mettre fin aux exactions de Paul Kagame, le président rwandais. Il est M. Frédéric Moulumba. Ensemble, avec notre équipe technique, nous allons prendre M. Frédéric pour le saluer. Bonjour, M. Frédéric. Bonjour, cher ami. Je pense qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire prend une autre tournure. Aujourd'hui, la situation est devenue virale et la situation est devenue très, très, très difficile dans l'est de la République démocratique du Congo, là où, au cours de ce mini sommet de l'Union africaine, le président de la République a dit qu'il est possible de négocier pas avec les M23, mais avec les Rwanda S. vous trouvez cette réflexion bonne ou mauvaise ? Je pense qu'en tant que premier diplomate du pays, il n'y a qu'à dire ça. Parce que n'oubliez pas que derrière les Rwanda, il y a toutes les mises nationales, les grandes puissances qui sont à Kigali, où ils ont des usines de traitement d'or, de traitement de coltan, qui sont pillées au Congo. Donc c'est normal que, suite aux pressions de ces mises nationales, la vraie puissance derrière, qu'ils puissent parler ainsi. Mais quand vous partez au fond, les chefs disent non, d'une autre manière. Je pense que, ce qui est frappant dans ce qui se passe ici, je pense qu'il faudrait que les Congrès prennent conscience. Il y a 10 millions de morts, actuellement, plus de 10 millions de morts. Et je ne suis d'oublier, vous avez 7 millions de déplacés internes, vous avez 500 000 femmes violées. Mais curieusement, les Américains, les Européens, les Occidentaux, demandent au président Tshisekedi, de négocier avec les bourreaux du peuple congolais. Il y a une contradiction. Et ce que moi je trouve qu'il y a une difficulté, c'est nous, nous Congolais, nous les élites congolaises, qui ne sommes pas à la hauteur des enjeux. Parce que normalement, on devrait avoir une communication spéciale pour définir les lignes à suivre, avoir une politique nationale de communication. Aujourd'hui, cette politique nationale de communication, ça n'existe pas. Je prends les pays tels que Burkina Faso, Mali, et l'autre ici, Niger, les gouvernements nigériens, tous ces gouvernements, conduisent la manifestation à travers les ministères de la communication, qui contrôlent les médias, d'abord publics, et les médias privés. À Kishasa, on ne comprend rien. À qui la faute, M. Frédéric Mouloumba ? Je pense au niveau du ministère de la communication, le président n'est pas ce qui se dit en matière. On doit lui proposer. Je n'ai pas un exemple de narratif qu'on raconte ici, Bendele et Koyaté, même un morceau, un centimètre du Congo, ne peut partir. Le président l'a dit, quels sont les contenus qu'on peut donner dedans ? Quelles sont les actions qu'on peut monter pour éviter que les pays tombent dans les mains des Rouenais, des Ougandais et des Occidentaux, en particulier des multinationales occidentales ? Mais qui devrait donner des directives communicationnelles à suivre ? Moi, j'ai dit, cette histoire de Bendele et Koyaté, c'est une diversion. Vous savez, on joue avec l'imaginaire du Congolais. Donc, ça pousse les gens à la passivité. Il faut actuellement qu'il y ait un narratif qui pousse les gens à l'action. Parce que nous sommes en guerre. en moins que ceux qui sont dans les institutions sont complices. Le président l'a dit ouvertement. Nous devons faire par tous les moyens pour récupérer nos territoires occupés par le Rwanda et l'Ouganda. Mais curieusement, vous suivez les médias congolais, il n'y a aucune stratégie qui est montée. Le président avait lancé une mobilisation générale du peuple congolais qui n'a mis en pratique. Personne. Donc, je peux dire que les verres sont les fruits. Pour ne marcher plus de mots. Ceux-ci, c'est l'avenir d'autres pays. Donc, le président a une vision. Mais les gens avec qui il travaille pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart n'ont pas cette vision du président. Sinon, ils devraient suivre tout ce que le président dit, monter des stratégies et des actions sur le terrain. Un exemple. Vous avez vu les populations manifestent seules. Ce n'est pas normal. Nous sommes en guerre. On doit orienter ces manifestations à voir un narratif spécifique à ces manifestations. Mais c'est lui qui est à la tête du ministère de la communication. Il a dit qu'il a ramené le nouveau narratif. Est-ce qu'aujourd'hui, ça porte du fruit ou ça ne porte pas du fruit ? J'ai dit que c'est une diversion. Nous qui avons fait un peu les sciences politiques et la politique de communication, nous comprenons, on est en train de distraire les Congolais. Ah, donc Patrick Mouya est en train de distraire les Congolais. Il faut un discours actif, un discours de combat. Je te prends l'exemple un peu du temps de Mousselet de Rande de Kabila. Le 2 août 1928, on a attaqué Kishassan, le Congo, par des troupes ougandaises ou rwandaises. Ils étaient déjà en Lili. Le ministre Moumengi, ministre de la communication, a mis la tenue militaire. On a réquisitionné la RTNC comme média public pour faire passer tous les messages de la patrie. On avait changé tous les programmes. Mais quand vous regardez le programme de la RTNC, vous pouvez vous poser la question. Nous sommes en guerre ou bien nous sommes dans une situation normale ? Est-ce que les compétences ? Je dirais tout est mêlé. Tout est mêlé parce que c'est normal. Vous savez, nous avons beaucoup d'amis africains qui nous posent des questions. Qu'est-ce qui vous arrive ? D'abord, c'est rare de voir les gens parler du Kagame, du Rwanda. On peut comprendre que beaucoup sont restés avec ils ont des liens avec Kigali. On ne les connaît parce que la plupart de la classe politique viennent de là. Mais ça ne doit pas continuer. mais ça doit s'arrêter. Parce que vous avez suivi je ne sais pas si c'est la sous-secrétaire de l'État américain en charge de l'Afrique a rencontré le président Tshisekedi tout à fait à Mme Molissi. Il dit que nous allons faire à ce que l'action soit résolue sur le plan diplomatique. Les gens ont tendance à oublier résoudre l'histoire. Quand Kagame a pris Kagame, il y a un objectif poursuivie, c'est mettre la main sur le Rwanda. On a passé les négociations en négociation. En fait, c'est pour nous tirer en longueur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on ne veut pas que les présents qui s'agissent réussissent au mandat. Donc, toutes ces négociations, c'est pour que pendant 5 ans, qu'ils ne fassent rien. On ne doit pas être distrait. Il ne faut pas se gêner. tout est fait pour que les présents qui passent tout le temps dans les négociations à Kichassa, les gens se battent pour se partager les postes. Après 5 ans, il n'y a plus rien. On ne revient encore à zéro pour qu'on va aller aux élections, qu'il sera président. Tout est étudié ailleurs. Mais ce que je déplore, c'est de voir les incapacités, les manques à l'expérience, d'analyse chez l'élite congolaise. Nous, nous pouvons les faire d'une manière individuelle. Ce sont des individus. Mais il faudrait que les pompes soient traités par un groupe. Combien il y a des titans indépendants qui peuvent réfléchir à l'éducation du Congo et donner des orientations? Il n'y en a pas. Donc, ce qui se passe maintenant, ces négociations qu'un gamin avec les Américains derrière qui disent qu'on va négocier, c'est pour tirer les choses en longueur. Ce qu'on appelle la guerre d'usure. L'objectif, c'est que le Rwanda et l'Ouganda s'installent durablement. Là où ils sont déjà, Massissi, Walikale, Routchuru, après 3 ou 4 ans, nous serons devant un fait accompli. Ils comptent le Rwanda. Voilà. Moi, j'ai dit qu'on ne marche pas les mots. Nous sommes en guerre. Préparez-nous pour nous battre. Les gens qui disent que la guerre, c'est une mauvaise chose, on va mourir, ils n'ont pas le sens de l'histoire. La guerre a été toujours la base de construction des États, tout comme la disparition des États. On est tellement naïfs, on est tellement très faibles, nous pensons qu'en pleurant, en priant, Dieu va nous sauver. On ne comprend rien. Mais en convivial, vous pouvez nous sauver. Il n'y aurait pas encore d'histoire. Il n'y aurait pas l'esclavage, la tête négrière, la colonisation. Et jusqu'aujourd'hui, on est dominés. Est-ce que Dieu vous a créés pour être dominés éternellement ? Voilà la question que les élites congolaises devraient se poser. Si élites, déjà en parlant de cette situation, est-ce que le président Félix Antoine Tshiseké Tulumbo a-t-il déçu les Congolais ? Parce que lui-même avait dit à la Monde Eskarmouche, il va réunir le Parlement en congrès pour déclarer la guerre contre le Rwanda. Mais à la fin de ce mini-sommet de l'Union africaine, le président dit qu'il est possible de négocier pas avec le M23 mais avec les Rwandais. Est-ce que le président n'a pas déçu les Congolais ? Le président n'a pas déçu les Congolais. Je vous dis que c'est le premier diplomate du Congo, du pays. Il y a trop de pression. Le point, c'est quoi ? Nos amis occidentaux sont rendus compte que leur protégé Kagame et Museveni sont en difficulté. Nous, nous sommes une puissance. Nous sommes 100 millions d'habitants. Nous pouvons faire cette guerre pendant 20 ans, 30 ans, même 100 ans. Les Rwandais qui ont la population. C'est une affaire de 10 millions. L'Ouganda, combien de gens ? Ils ne peuvent pas tenir. Et puis, ce sont des régimes ethniques, que ce soit en Ouganda, tout comme au Rwanda. Ils ne tiendront pas longtemps. Mais de reste, les régimes se trouvent les militations occidentales qui, dans leur, je dirais un peu, manière de faire des affaires, dans leur capitalisme que j'appelle l'accumulation par des possessions, c'est depuis l'esclavage. Ils sont comme ça. Il ne faut pas mâcher les mots. Vous vous trompez. Ces gens ne comprendront que les rapports de force, les rapports de force militaire, les rapports de force intellectuelle, là, il faut construire un nouveau narratif, un narratif de combat. Nous, à la bactérisation, on ne peut pas céder même par un centimètre, mais pas le faire à la télévision, mettre les gens dans la rue et demander à ceux qui ont tué les Congolais, 10 millions de Congolais, c'est génocide, sans juger. Je rappelle l'histoire, parce que les gens ont tendance à oublier. Et beaucoup de gens ne lisent pas même pas l'histoire. Entre 1885 et 1906, les rois belges, le Paul II, a fait un génocide au Congo, à peu près au niveau de 10 millions de Congolais qui ont été tués à cause du caoutchouc, parce que pour qu'on aille les roues d'automobiles, c'était la révolution industrielle, on a fait le caoutchouc, et les caoutchouc, malheureusement, se trouvent au Congo. Et pour cela, le Paul II a tué 10 millions, il a coupé les mains des Congolais ici. L'histoire est là. Comment ça a terminé ? Au lieu de condamner le Paul II, on a pris seulement la Belgique, pardon, l'État, parce que les problèmes occidentaux, ce n'étaient pas les génocides des Congolais, c'était comment garder la concurrence au Congo, donc à l'État ne pas d'un Congo. C'était ça l'objectif. Donc, que le capitalisme soit toujours libéral, et non les génocides des Congolais. Le Paul II est mort, il a abandonné son Congo, mais regardez, ça c'était la révolution industrielle, comme étant la révolution numérique couplée à la condition énergétique. On découvre le coltan, on découvre le cobalt. Les mêmes personnes qui ont fait le génocide entre 1885 et 1906 reviennent encore. Ça fait 10 millions de morts. Ils déplacent un terme, ils s'en foutent. Ils se permettent d'aller parler au président pour lui dire « Monsieur le Président, aller négocier avec Kagame ». Ces gens, est-ce qu'ils nous comprennent ? Est-ce qu'ils nous respectent ? Non. Je pense que le temps est arrivé d'arrêter. Là où il y a des luttes conscients, c'est le moment de se battre. Parce que ce qui se passe ici, c'est une guerre de libération. Ceux qui ne comprennent pas, seront jeter dans le problème de l'histoire. Et tous ces gens qui sont avec Kagame, qui sont au pouvoir, qui sont complices, qu'ils sachent, les jours sont comptés, qu'ils relisent l'histoire de ces pays. Tout traître, tout complice, finit par être démasqué, essaie d'être sanctionné, si pas par la population ou bien par l'État, mais par l'histoire. Donc, il faudrait qu'on prenne vite conscience et qu'on comprenne le fait que le président sait ce qu'il veut. Il a toutes les informations. Quand vous lisez, vous suivez ce discours partout où il passe. Qu'est-ce qu'on lui demande ? Il vous dit, on nous prend pour les naïfs, je ne saisirai même pas un centimètre du Congo. On me demande des choses que je ne peux pas faire. Donc, les présents qui se trouvent dans la même condition mais aussi, aussi longtemps, aussi longtemps, Bounagana, Saké, d'autres cités sont entre les mains de rebelles et ils mettent leur loi à travers 18 heures, pas de sortie, pas d'entrée et il y a même, on aurait appris qu'il y a même le réseau MTN qui est déjà implanté là. Donc, ils sont en train de faire déjà leur loi. Il ne faut pas se plaindre. Nous sommes un grand peuple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'État qui chasse, il n'y a que des juisseurs. Vous demandez qu'on vous dise à les marchés. Non, vous devez vous organiser. D'abord, ce que je dis, il y a des rapports de force qu'il faut construire. L'Occident ne comprend que des rapports de force. Le premier rapport de force est intellectuel. Au niveau des médias, au niveau des universités, il faut qu'il y ait débat pour orienter notre peuple. Le premier rapport de force, sur le niveau de l'armée, il faut qu'on n'aie une armée forte pour nettoyer un peu tous ces bandits qui sont en train de tuer notre peuple. Et qu'on sache que nous sommes dans une guerre de libération. Ces gens ne vont pas partir grâce, ou bien à cause de quoi, de négociations. Ils vont partir quand Félix et tout le peuple prennent les armes, les chassent des territoires congolais. Ainsi, on les chasse, on libère l'Afrique. Donc, ce qui se joue ici, c'est l'avenir de l'Afrique. Il faut que l'élite congolaise, malheureusement, beaucoup, doivent leur accès au pouvoir ou bien en politique grâce à Kagame. Ils n'ont pas le courage de s'assumer. Donc, il nous faut une nouvelle classe politique, un nouveau narratif. Pas bender les koyatés. Non, pas les narratifs de Patrick Mouyaya. Non, c'est des histoires. Je dis que c'est une diversion. Pas bender les koyatés, mais un narratif clair. Nous sommes devant un génocide congolais. Ça fait 10 millions de morts par rapport au sud rwandais. 800 000, il faudrait que l'Occident paye. Les premiers génocides n'ont pas sanctionné. Cette fois-ci, avec le monde qui change, nous sommes mieux placés de demander des comptes à ces gens qui tuent les congolais. Ils continuent toujours à tuer. Je ne sais pas si les gens c'est... Parce que les télévisions qui chassent ne montrent pas les images. C'est là où je dis qu'il n'y a pas de presse. Les gens devraient aller à Argoma, aller dans les camps de réfugiés, voir combien et comment les gens souffrent. Et vous voyez les gens qui viennent vous dire les droits de l'homme, la paix. Demandez au président qui sait qu'il dit d'aller négocier avec des bandits, avec un gamin, un jour de sidère. Non. Je pense que les temps des aventures étaient en Congo. C'est fini. Ils peuvent mentir ce qui n'était pas fait des folles. Nous, personnellement, je connais très bien l'Amérique, je connais la Chine et je connais l'Europe. On ne peut plus nous tromper. C'est terminé. Mais maintenant, il faut organiser notre peuple. Donner une conscience à notre peuple pour qu'on engage cette guerre. Et Mouzé, Laurent, Désiré, Kabin l'avait dit, la guerre sera longue et populaire. Préparez-nous. La liberté a un prix. Je vois les gens qui pleurent, les gens qui marchent. Oh, nous aimons la paix. Vous êtes des fous. Les gens viennent avec des armes, ils vous tapent, ils vous tuent. Vous vous croisez les bras, vous allez prier, vous aimez la paix. Non. Vous venez avec la paix. OK, on sort la Bible. Là, on peut dire, on peut s'aimer. Mais quand vous venez avec des armes, on a des armes, on a une revolver. On les sort, on tire. Voilà. C'est même ça. On peut conserver la force des forces. Même Israël aussi a pris les armes parce que nous, nous prions les dieux d'Israël, mais Israël a pris les armes contre les Palestines. Mais pas plus tard que hier. La population gomatracienne, hier, lundi et aujourd'hui, mardi matin, sont en train de manifester parce qu'ils disent, ils demandent un reput démocratique du Congo. Plusieurs, plusieurs dizaines, plusieurs dizaines de contestateurs ont tenté de manifester de goma à sake. Ils dénoncent le soutien des puissances occidentales au Rwanda. Le pays est accusé d'intervenir militairement et militairement sur le sol congolais auprès de rebelles du M23, CK, et qui galient demain. Alors, la population gomatracienne demande une paix imposée, pas une paix négociée. Non, c'est l'histoire qu'elle peut négocier. Nous sommes dans une transition d'un temps d'imitation géopolitique. On est en train de redéfinir les frontières du monde. Je ne sais pas si à Kichas on a le sens de l'histoire. Ces frontières qu'on a sont héritées des accords de Berlin de 1885. L'accord de Berlin est devenu Kadiq. Les puissances qui étaient à Berlin n'existent presque pas. Il y a de nouvelles puissances qui émergent. Et quand il y a de nouvelles puissances qui émergent, les autres qui déclinent, il y a un affrontement. Et ça crée un éclipse de forces pour enfin mettre en place les nouvelles frontières. Donc cela nous tendons. Les peuples qui ne sont pas préparés à se battre vont payer. D'ailleurs c'est l'Afrique et les Arabes qui sont les derniers. Les Asiatiques ont s'en battu la guerre du Vietnam. Il y a eu beaucoup de guerres en Afghanistan. Toute cette guerre c'était pour que les pays asiatiques deviennent autonomes. Aujourd'hui ils essayent de seuls. Les Américains, les Chinois, tout comme les autres quand ils viennent chez eux, ils négocient comme partenaires. Ce n'est pas le cas en Afrique. Ce n'est pas le cas dans le monde arabe où les élites sont tellement aveuglées qu'ils n'arrivent pas à comprendre les véritables enjeux. On est en train de refaire les frontières. Les frontières éviter la causation sont remises en cause. Ce qui se passe à l'Est là, on est en train de détacher de qui vous là où il y a la matière première pour l'attacher au Rwanda. La seule solution. C'est ça le mécanisme ? Oui, mais ça fait plus de 20 ans qu'ils sont présents. Vous pensez qu'ils sont là et puis on va vous dire à aller négocier. Vous ne comprenez pas. On tire choses en longueur. Il n'y a que la guerre. J'ai dit aux Congolais, vous voulez être libres et indépendants, préparez-vous à la guerre. Une guerre médiatique, une guerre militaire, une guerre intellectuelle. Mais tant qu'on est là, dispersé, aucune politique gouvernementale très claire, pas un narratif clair demandant au peuple de se prendre en charge de se battre, nous allons perdre l'équipe. Mais je pense qu'avec le nouveau mandat du chef de l'État, on aura une communication de combat, une communication de guerre, une communication de complaisance, de faire plaisir parce que les Américains vont dire que vous êtes extrémistes, vous êtes... D'ailleurs... Communication de guerre, aujourd'hui, vous fistigez la communication faite par Patrick Mouyaya. Communication de guerre, qui sera cette communication de guerre ? C'est le gouvernement, il faut définir. Il faut définir. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas si nous sommes des humains, si nous sommes intelligents. Est-ce que nous pouvons accepter cette situation longtemps ? Et ça doit s'arrêter. On ne peut pas. Je dis qu'il faut engager une communication de guerre, une communication de combat. Il n'y a pas d'autre choix. Nous sommes en train dans un processus de la Troisième Guerre mondiale. On ne se trompe pas. Ça a commencé par la Syrie, l'affrontement entre la Russie et l'Amérique. C'est terminé, c'est passé par l'Ikraine. Maintenant, il y a la Palestine contre l'Israël. À travers, ce sont des guerres de grandes puissances. Nous devons vite comprendre ça. Au lieu de tomber dans les pièges des uns contre les autres, nous-mêmes, nous sommes une puissance. Nous devons construire un rapport de force interne d'abord. Construire le rapport de force interne après l'intensification des violences autour de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces dernières semaines et les déclarations américaines qui accusent du nouveau Kigali de soutenir les groupes armés du M23, les Rwandais dénoncent une menace réelle pour sa sécurité et affirment être prêts à prendre toutes les dispositions pour se défendre. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Les Rwandais ont le soutien des multinationales occidentales. simultanales, donc les anglo-sapsons, ont un pouvoir énorme sur les élites britanniques tout comme les élites américaines. Voilà pourquoi ça tourne en avant. Je vais vous prendre des exemples. en 2001, Kagame et Mousséveni ont fait les réaventures à l'est du Congo. C'était sous l'administration Trump, pardon, l'administration de George Bush, fils. le secrétaire d'État, le secrétaire d'État, Colin Powell, a intimé l'ordre à Kagame de détruire cette route. Il l'a fait. Parce que c'était un pouvoir républicain. C'était un pouvoir. Obama arrive. D'ailleurs, avant qu'il entre l'accès de la Maison Blanche, il a demandé au clan Clinton à terminer vite vos histoires. Je ne voudrais pas que pendant mon mandat, j'attends d'un courriel pour le Congo. Kagame n'avait pas entendu ça. Ils ont pris Goma en 2012. Obama a demandé, a appelé Kagame. Il lui a demandé d'héritir des troupes. Il a marité les troupes. Nos forces armées sont entrées et puis ils ont mis l'ordre. Ils ont chassé l'M23 qui est parti se réfugier en Ouganda et au Rwanda. 10 ans après, vous voyez M23 revenir avec la même revendication. Et on demande au président qui sait qu'il dit d'aller négocier avec M23, avec Kagame. Donc, les négociations, ça signifie quoi? Que le président tu sais qu'il accepte de céder le territoire congolais occupé par le Rwanda et l'Ouganda et là où se trouvent des minerais stratégiques pour le temps hors caséteristes. C'est là où Kagame dit que ce territoire appartenait à l'ancien empire royaume rwandais. Mais l'idée, c'est quoi? Les intérêts rwandais de chercher des terres, les intérêts des militares occidentales des pieds de Congo convergent sur la balkanisation du Congo. Donc, ce qui se joue ici, ce n'est pas une blague, mais une question pour que j'en comprenne. En 2001, on a demandé à Kagame de se retirer. Pourquoi en 2012, on a demandé à Kagame de se retirer? Il l'a fait. Aujourd'hui, les pouvoirs américains, l'État américain est incapable, il est incapable d'intimer l'ordre à Kagame. Kagame refuse. Il veut faire la guerre. En 2024, il faut le confirmer. Kagame a des éléments de chantage. Je pense que la faute de nos frères et de nos amis américains, ils ont succombé au mensonge au Buengi, au mensonge de Kigali. Ils sont trempés sérieusement. Maintenant, ça ne peut pas comment faire. Ils sont incapables de demander des comptes. Kagame dit si vous voulez, si vous osez, je vais mettre tout sur la place publique. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi ils sont incapables de dire à Kagame de se retirer. C'est là où aussi il y a, ça paraît, un certain affrontement, une certaine contradiction. L'État profond américain, quand je dis l'État profond, c'est la CIA, les Patagones et les hommes d'affaires, les globalistes. Il y a un affrontement. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Les intérêts des Américains, c'est la sécurité nationale. signifie qu'empêchant que la Chine mette la main sur les richesses minières et les numéros satellites du Congo pour qu'ils gardent encore sa puissance hégémonique. Mais les globalistes, ils n'ont pas leurs objectifs, c'est piller, aller vendre même à la Chine, à tout le monde. C'est faire l'argent. Donc, il y a un certain affrontement au niveau de la classe politique américaine, au niveau des institutions américaines en ce qui concerne la situation du Congo. Globalistes, la plupart qui fabriquent des téléphones iPhone, qui fabriquent des voitures électriques, qui fabriquent tout ce qui est lié à l'électronique, ont besoin de ces matières de manière gratuite. Ils ne veulent pas acheter. C'est eux qui sont derrière. C'est eux qui financent la plupart des hommes politiques qui sont au pouvoir en Amérique et en Occident. Voilà pourquoi. Il y a l'omerta, il y a un silence sur la question congolaise. Et ce qui est grave, c'est là où moi j'ai dit, il y a un problème très sérieux chez nous d'abord. On ne suit pas les informations qui se passent extérieures. Au moment où nous faisons la campagne, une dame, l'Union européenne, va signer des accords avec les Rwandans sur les minéraux stratégiques. Or, les Rwandans n'ont pas de minéraux. Les minéraux se trouvent chez nous. Rio Tinto, une grande entreprise minière, va signer des accords avec Kagame sur le thium. Ça signifie quoi ? Dans leur vision déjà, ils préparent la barcanisation. Si la guerre est terminée, nous cédons le territoire, ils vont investir. Ces gens ont dans leur culture ce que j'ai appelé l'économie d'accumulation par dépossession. Ils s'enrichissent en tuant les autres et en pillant. C'est leur culture. Il ne faut pas changer de main. mais ceux qui peuvent les arrêter, le rapport des forces militaires, les avoir à Kishasa des gens qui ont ce que je peux appeler la volonté de puissance. Vous voyez, quand le président s'affiche, on dit, il y a un homme ici. Il parle, maintenant on l'écoute. Très clairement, il ne marche pas les mots. Mais combien on a de Félix qui sait qu'il dit au Congo ? Presque pas. Le président parle, personne ne parle du discours, on pense que ça va passer comme ça ? Tout ça, c'est parce que dans l'imaginaire de la classe politique congolaise, ils pensent qu'après ça, ils vont, si ça ne marche pas, ils auront amassé beaucoup d'argent, ils vont rester en Europe et ils seront sécurisés. Mais la classe politique oublie ce qui s'est passé avec Mobutu. Tout le monde qui avait vécu avec Mobutu, qui a eu l'argent, qui a trahi Mobutu, aujourd'hui, ils sont tous pauvres. À la Bruxelles, vous voyez les enfants ? Méfiez-vous des amis occidentaux qui viennent vous dire « Si vous trahissez, on va vous sécuriser. » Essayez de façon de vous dire « On vous utilise, vous n'êtes plus utile, on vous abandonne. » La classe politique aujourd'hui et aujourd'hui, les Congolais se posent des questions parce que huit jours que l'Assemblée nationale avait donnés pour valider le pouvoir des députés, jusque-là, il n'y a que Jean-Pierre Liao qui a démissionné officiellement, mais les autres ne démissionnent pas. Il nous reste jusqu'à minuit pour que ça entre en vergure, ces pouvoirs dévalidation. Mais qu'est-ce qui va arriver ? Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. C'est une diversion. Les Congolais jouent une pièce de théâtre. Les tueurs et les ficelles sont à l'extérieur. Ceux qui écrivent le scénario sont les étrangers. Tout est préparé pour qu'on passe beaucoup de temps dans des futilités comme ça. Au gouvernement, l'autre... Normalement, aujourd'hui, on devrait mobiliser notre peuple pour faire la guerre. Parmi tous ces gens-là qui sont élus... Moi, j'étais candidat à l'Okonga. Combien de gens parlaient de la guerre à l'Est ? Combien ? Aujourd'hui, ils vont se retrouver au gouvernement pour faire quoi ? On n'a pas d'autre choix. Nous devons nous préparer à faire la guerre. Et la chance que nous avons c'est d'avoir Félix Satoin Kissé qui dit très clair. Il a affiché son leadership. Et je demande à tous les Congolais, au moins ceux qui sont conscients, de ne pas passer le temps dans ces futilités. Parce que si, aujourd'hui, la guerre arrive à Kishatsa, il n'y aura pas de gouvernement. Ils sont ailleurs. Ce qu'on disait aux moboutistes ici, ils ne comprenaient rien. Il y avait déjà un nord. Ils pensaient rester terriblement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ? Ils ont trahi ? Ils sont où ? Il y a trop de traîtres dans les institutions qu'on connaisse. Même nos gouvernements, dans l'armée, ils sont nombrés. Pendant plus de 25 ans, on n'a fait que ça. Nous infiltrer. Mais je pense que la chance qu'on a c'est d'avoir Félix Tantone Kisekedi qui est claire, une vision très claire, un discours très claire. Et la chance qu'on a c'est d'avoir notre peuple qui sait mobiliser puis de donner un mandat. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les mandats de Félix Tantone Kisekedi c'est un mandat qui vient du peuple. C'est le peuple congolique qui a confié ce mandat. Pourquoi leur confie le mandat ? C'est pour libérer ce pays. Et il va le faire. Et il va le faire. 30 secondes, M. Frédé Moulumba, votre message à la population congolaise ? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut changer le narratif. La fin de Bendele à Eko Yate est arrivée. Et le nouveau narratif est axé sur des thèmes importants. Le coste au Congo. Donc, on a tué 10 millions de Congolais. C'est un jour de se doublier. C'est un jour d'apprendre à défendre nos morts et demander de compte à ceux qui ont tué les Congolais. Deuxième élément, c'est nous à la bagnisation. Ces gens ont décidé de couper les Congois monstres. Ils ont attaché les Kivu, les Turis, tout comme le Rokatanga, l'attaché au Rwanda. Ils ont décidé de réaliser l'histoire du monde occidental. partout ils sont passés, il n'y a que des guerres. Ce qui les arrête, c'est le rapport de force. On veut la guerre, on le fera. Je prends l'exemple de quel pays ? L'Afghanistan, le Vietnam. L'Amérique était une grande puissance. Ils ont participé à la guerre au Vietnam. Qui a gagné ? C'est le peuple vietnamien. Ils n'avaient pas de bombes, ils n'avaient pas d'armes, 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 par rapport aux Américains. Mais comme eux, ils font la guerre pour des pillages, pour s'enrichir, ils ne font pas la guerre pour la paix ou bien pour le développement. Nous, nous faisons la guerre pour notre liberté, notre indépendance. Nous devons nous préparer à nous battre. Ne croisez pas les bras, prenez les risques. Il faut qu'on laisse quand même un autre à l'histoire. Dans ces pays, il y a des hommes qui sont battus, mains vides, mains nues, pour casser toutes les militations qui sont basées à Kigali et au Rwanda, qui veulent reconfigurer les frontières africaines. Donc, ce qui se passe ici, c'est une guerre de la libération. Une guerre de la libération de l'Afrique et du Congo. Et nous allons gagner. Bien sûr, les étrangers, les envahisseurs, n'ont jamais gagné une guerre. Ils finiront toujours par partir. Nous sommes un grand peuple. Nous avons quand même dans ces pays des figures telles que Kimbangu, Kim Pavita, Mulele, Lumumba, Musée Kabila, Etienne Kisekedi. Ces gens se sont consacrés. Ils ont consacré leur vie à la défense de la patrie. On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, on redevienne encore des esclaves des Rwandais, des Ougandais, pour ne pas dire du capitalisme international prédateur incarné par les puissances occidentales avec l'air international. La vie est faite ainsi. L'histoire est faite ainsi. Les peuples qui ne sont pas capables de se battre deviennent esclaves des autres. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Félix Sotan Kisekedi comme président, d'avoir la chance aujourd'hui d'avoir notre peuple qui est décidant de coudre pour être libre et indépendant. Donc, prenons-nous en charge battons-nous. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Moulumba, je pense que c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Mais nous terminons toujours à Congolève Télévision par Lekisungi Songi dans le pouvoir discrétionnel du chef de l'État pour ce deuxième mandat. Est-ce M. Frédéric Moulumba attend aussi quelque chose? Non, je pense que nous sommes en guerre. Nous sommes dans un combat. le chef a le pouvoir de décider. Ce sont des choses qui séparent la face publique. Ici, nous sommes tous des combattants. Nous nous battons pour que d'abord qu'on soit indépendants et libres. Et le chef de l'État a déjà tracé la voie. Nous, nous sommes prêts à nous battre avec notre intelligence pour que le Congo reste libre, indépendant, que le Congo, qui est le cœur de l'Afrique, permettent à l'Afrique de se développer. Je pense que Patrice et Meryl l'a dit que si le Congo sombre dans le chaos, l'Afrique va entrer dans des ténèbres. Donc, il faudrait que les Congolais aujourd'hui construisent ce que je ne peux appeler la volonté de puissance, construisent les grandes ambitions pour que l'Afrique se développe, que l'Afrique renaisse. Là, je vais restreindre la question. Si M. Félix Antotchi Seguet Tulumbo, président de la République, dit à M. Frédi Moulumba d'assumer un tel poste, allez-vous refuser ou accepter ? Ce que je dis, ce n'est pas une question d'assumer le poste. Nous sommes en guerre. Je ne sais pas si on est conscients. Nous sommes en guerre. Nous devons tous nous préparer pour nous battre.